Musique Trouvez-vous un chiffre qui peut changer le monde ? C'est le 3. Ici, 3 minutes pas plus de parler, dans ma thèse « Bailleur et dons aidés ». Et je vais continuer par la charité. La charité, c'est l'amour des autres. L'humanitaire, c'est une vie. Imagine dans ce monde des technologies de pointe, le monde à l'envers. Des agents de développement s'installent dans des zones plus régulées, qui ne sont pas trouvées que par points et GPS. Des maisons en bois, des toits en palmiers. La route est inaccessible, mais il y a une vie là-bas. Ignorance, pauvreté, maladie. De ce fait, des militants disent « Oh, ils sont dans la misère, il faut donner la main à ce trait de satisfaction ». Alors, c'est quoi ma thèse ? Déterminer les réactions des bénéficiaires face aux offres bouquées de développement des ONG. C'est comme une émission de la télé, préférence du public, différente. Et quel est le lien entre la réalité sociale et l'intervention des ONG ? Tout d'abord, la question de dépendance devient un souci, une division d'idées aujourd'hui, car la plupart du temps, la culture est en dieu, tantôt solidaire, parfois solitaire. Les organisations s'implantent pour apaiser les problèmes majeurs de la population locale. Les bénéficiaires aussi, par contre, connaissent l'utilité des dons et aides des ONG. Ah oui, ils ne repoussent jamais l'aide. Ils semblent être à des victimes. La précarité est coupable. Aidez-nous. Mais attention, ils ne veulent pas changer de mode de vie et de comportement. Un exemple, vous êtes dans une organisation contre la malnutrition dans ce village. Les bénéficiaires veulent recevoir de renforcement des capacités. Ils vous connaissent, mais vous partez après. Et il reste à cultiver sur le brûlis, les collines, pas des hectares de manioc et de canne à sucre. Le manioc, pour eux, c'est une force, une énergie, la résistance pour le travail des champs et la période de soudure. Mais que faire ? La communauté est en reflis des choix sociaux. L'un est la culture traditionnelle des avoirs profanes et l'autre est la culture moderne apportée par des intervenants extérieurs. Bayeur, technicien de développement, universitaire, qui diffuse aussi un nouveau style, diffusé à suivre. L'objectif de ma thèse, c'est de convaincre qu'il n'y a pas de modèle constant en matière de développement. La communauté change avec l'intervention de plusieurs ONG et des bonnes manières marquant sa vie qui méritent d'être considérées. Développer, le plus important, c'est réveiller un talent chez un homme. Comme Michael Jackson a inspiré dans sa chanson humanitaire « We are the world » que c'est nous, le monde, à bâtir ensemble la solidarité. Ainsi, l'évaluation d'une ONG n'est pas un donné chefflé convaincant ni une bonne présentation de réussite, mais les pratiques et la tendance courante suivies par la communauté. Alors, c'est nous, le monde, à bâtir ensemble cette solidarité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada